Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre tirage sentimental, lien sacré, pour la période du mois d'octobre 2019. Ce tirage va se passer au premier lieu masculin divin et après féminin divin. C'est un tirage général, les polysines solaires ascendants et lunaires, il ne pourra pas parler à tout le monde bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'aurai pas de message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse e-mail qui s'affiche sur la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail pour que je puisse vous envoyer les conditions. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien aussi qui se trouve dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation, si vous le faites, je vous en remercie. Si vous ne le faites pas, je ne vais pas vous en vouloir. Donc du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre et on va commencer par le masculin. Donc on y va. Allez, pour le masculin, c'est le signe de la balance pour le mois. Pour le mois, il y a des doutes pour ce masculin, en tout cas sur une guérison. Ok, elle va partir plus loin aussi. Le temps que je l'attrape. On va nous parler de famille. Alors bon, ça fait deux fois déjà que je la vois, celle-là. On a la carte de l'isolement, de la non-communication et on a la carte de la jeune femme superficielle. Ok. Donc là, on nous parle vraiment d'une pause au niveau du lien. On a un masculin qui a quand même le cœur brisé. Et là, on me parle d'une jeune femme superficielle et du karma, d'une relation éphémère. Je pense que là, on me parle d'un masculin qui a du guide pour en tout cas une relation avec une jeune femme. Et qui certainement, le karma, en tout cas, s'en est chargé. Dans le sens où, comme vous le savez, en général, quand on fait quelque chose à quelqu'un, en général, on va rencontrer quelqu'un derrière qui va nous faire la même chose que ce qu'on a fait à la personne. Donc, je pense qu'il y a eu, voilà, de par une relation ici, qu'il a dû avoir, je pense que ça a dû lui éclater au visage. Ok, on va regarder ça pour le masculin, s'il vous plaît, d'avance. Ok, on a de nouveau la carte de l'isolement en haut de deck. De la non-communication. Donc là, c'est vraiment pour des personnes qui ne sont pas en communication. Ok, alors on a une action qui élève à un niveau supérieur. Une atmosphère chaleureuse sur cet été. On a une attraction, on a chimie. Et on a une liaison secrète ou des pensées secrètes. Ok, on a la jeune femme superficielle qui ressort. On a un message reçu. Il y en a le jeune homme superficiel. Ok. Bon, moi déjà ici, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a dû se passer chez le masculin, de par en tout cas cette jeune femme superficielle. Ça a permis en tout cas d'élever le lien en tout cas à un niveau supérieur par rapport ici, je dirais, à une liaison secrète, quelque chose de caché, que le masculin en tout cas présentait comme... lui s'est présenté en tout cas de façon superficielle vis-à-vis de vous. Là, en fait, on a vraiment l'effet boomerang en fait. Ça veut dire que le comportement qu'il a eu, il l'a subi. Hum, d'accord. Bon, là, on me parle d'un masculin en fait, qui déjà, en soi, était une personne quand il était avec sa féminine, était déjà dans des relations un petit peu éphémères ou superficielles, voire déjà même engagé dans une autre relation. Et, bon, je ne dirais pas qu'il était engagé dans une autre relation, mais je pense que c'était un masculin qui avait tendance à aller voir un petit peu ailleurs, qui était un petit peu malhonnête. Et du coup, il a attiré à lui par la suite une jeune femme superficielle qui lui a fait subir exactement la même chose. Et du coup, je pense que ça a fait une prise de conscience. J'ai vraiment ce message-là qui me vient en tête. Alors qu'il était quand même assez bien avec cette femme. Je ne dis pas qu'il était super amoureux ou quoi que ce soit, mais il y avait quand même une attraction, je pense, une attraction physique. Je pense que, ouais, ça a dû péter la gueule. En tout cas, ça lui a permis d'avoir un bon raisonnement par rapport à ça. Parce qu'on voit que ça provient en tout cas d'invitations avec cette jeune femme superficielle. Ce qui fait que du coup, il est un petit peu dans la méfiance. Il y a une ouverture, il y a des choses qui bougent par rapport à cette superficialité. Il y en a encore des choses qui bougent. Il y a probablement aussi un déménagement. Il y a une transformation. Il y a quelque chose d'assez rapide. Il y a une transformation assez rapide qui arrive. Ça permet en tout cas une protection derrière. C'est une transformation en tout cas qui est protégée. qui est certainement en tout cas enclenchée par l'univers, là. Mais c'est l'idée vraiment de mourir et de renaître assez rapidement quand même. Qu'est-ce qu'on a sur la mutation ? Qu'est-ce qu'on a sur la mutation ? Méditation. La mort. La naissance, ok. C'est l'œuf en tout cas qui va éclore. Il change de peau. Il est protégée contre les adversaires. En d'autres termes, on a la fusion. On a quand même une bénédiction, mais on a quand même en tout cas toujours une pénitence. On peut me parler d'une personne en plus qui est à distance de sa féminine, qui peut être assez loin de sa féminine. C'est un masculin qui a beaucoup en tout cas médité sur un probable déménagement ou probablement un changement de vie qui l'opère en tout cas sur le mois d'octobre ici. On parle qu'il y a une mort, une renaissance. On voit bien la mort et la naissance, là. Donc, on est dans l'œuf. On est en train de se construire. Et l'œuf va éclore en tout cas. Et puis, on a une nouvelle personne. On nous dit que le masculin est protégé contre les adversaires. Donc, contre l'adversité aussi. Ok, donc là, on a la carte Le Brasier. Et on a la carte La Clé. Alors là, on nous parle de passion, de peu sacré, d'énergie, de sexualité, d'ardeur, d'évolution, d'opportunité, de projet, de nouvelle direction, de quête. Donc, on a bien en tout cas cette nouvelle direction, de par en tout cas cette transformation. Quelque chose qui évolue. Il y a des opportunités pour le masculin, des nouvelles opportunités. Mais il y a en tout cas cette passion aussi qui revient. Il y a ce feu sacré en lui qui revient. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a en tout cas pris conscience ici de par cette ancienne relation qui permet en tout cas de remettre un petit peu Le Brasier en route, quoi. J'ai quoi en date, là ? J'ai la richesse, une idace. La sagesse, la maîtrise. De toute façon, il y a quand même une notion d'argent parce que je pense qu'on a aussi un déménagement là-dedans qui permet, enfin, qui fait des frais. Mais il y a en tout cas des nouvelles opportunités. On a des solutions avec La Clé. C'est vraiment de trouver des solutions à un problème. très bientôt pour le masculin. Laissez une chance à votre relation pardonner et apprendre. Il y a vraiment une notion de pardonner et apprendre, je pense. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il a subi. Ça peut être interchangeable de toute façon. Mais c'est vraiment en tout cas en libérant des choses du passé là qui va pouvoir permettre en tout cas de laisser une chance à sa relation. Et on dit en tout cas que c'est très bientôt que les choses vont se débloquer. Voilà pour le masculin. On va passer du coup à la féminine. On va pour la féminine. On vous parle ici pour la féminine, en tout cas d'un jeune homme superficiel. Et on dit que oui, c'est une personne qui est toujours dans la superficialité. On va parler d'un déménagement aussi. Les choses qui bougent n'apportent pas forcément un déménagement. Mais ça peut être des choses qui vont commencer à bouger au mois d'octobre. Ça sera votre moi en plus. L'entrée en Vénus. L'entrée de Vénus dans votre signe. Qui est d'ailleurs votre planète. Ok, on me dit qu'il y a des choses qui bougent aussi par rapport à une jeune femme superficielle. Qui peut être autour de vous. Ou ça peut être vous aussi. Alors quand on parle de superficialité, on peut parler de choses en tout cas futiles. Dont peut-être vous laissez derrière vous. On vous dit que ça bouge, que ça déménage. Ok, on nous parle encore des preuves sur ce mois d'octobre pour le lien sacré. Alors là, on a l'attraction. Vous êtes attiré, les féminines, par soit en tout cas une vie commune, soit par des nouveaux projets. Par une naissance aussi. Mais je dirais plus en tout cas, je dirais plutôt la naissance d'un projet. Ça peut être aussi une grossesse. Vous pouvez envisager de vouloir une grossesse. Mais on vous dit que oui, de toute façon pour le moment, c'est gelé de toute façon avec votre masculin. Il n'y a pas grand chose qui avance. Donc on vous dit que oui, faites vos projets, faites ce que vous avez à faire. Par rapport en tout cas à cette attraction, on vous dit que vous avez une décision à prendre ici. On a toujours la superficialité qui en ressort. J'ai des messages qui sont envoyés de réconciliation. J'ai la sensation que... J'ai la réconciliation et la crise juste derrière et la séparation. Donc c'est comme si j'avais l'impression que je me sépare, je reviens, je me sépare, je reviens. Je boude, je boude plus. On vous dit de prendre une décision par rapport à ça. Parce que là, on me parle de messages superficiels. De messages calculés par exemple. Allez, pour la féminine. La féminine sacrée. Balance. Ok, en dos de deck, on a la vie en rose. Donc vous allez voir la vie en rose, les féminines. Alors là, attention, n'allez pas être obsessionnel ou d'être dans des addictions qui pourraient justement vous faire voir la vie en rose. Parce que d'ailleurs, on a quand même de l'instabilité et les addictions. Ok, alors on a une action. Alors c'est pas le masculin qu'il y a la même chose là. Bon, on a une action en tout cas qui vous élève à un niveau supérieur, les féminines. De coups de foudre, de choses très soudaines en tout cas qui pourraient arriver. On nous parle ici d'un balance scorpion sagittaire. On nous parle d'une protection d'un mariage. On dirait plutôt une protection divine. On va la rappeler par la suite. Bon, on a quelque chose en tout cas qui est... Alors, on va voir ça. C'est encore en pause sur l'automne. Sur cet automne, ça sera encore en pause. On a quand même des invitations. Des sorties. Des sorties. Ok. Alors là, j'ai quelque chose d'assez soudain au niveau familial peut-être. Qui pourrait en tout cas arriver. Peut-être une coupure. Parce qu'on a quand même de l'isolement et de la non-communication probablement ici avec de la famille. En tout cas, j'ai quelque chose qui est en train de s'effriter aussi avec la carte de l'automne. Parce que la carte de l'automne, c'est aussi des feuilles qui tombent. Donc, il y a quelque chose qui s'effrite. Par rapport aussi à la famille. Donc, j'ai l'impression que vous mettez un... Vous éloignez de personne. De votre famille là. Là, j'ai une séparation. Sur cet automne. J'ai une séparation sur cet automne. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà en séparation ou pas. J'ai quelque chose qui met en crise en tout cas. Mais on vous dit quand même que c'est protégé. Certes, il n'y aura pas de communication. Il peut y avoir aussi des féminines qui se sont séparées aussi de leur conjoint. Peut-être que vous étiez mariées et que vous vous êtes séparées. Et du coup, c'est quelque chose qui vous met en crise. Alors, de votre part ou de la part en tout cas de votre homme. Il y a un effet yo-yo en fait dans ce jeu. Il y a un effet yo-yo. Il y a un effet de jeu. Il y a une réconciliation là dans votre jeu. Mais il y a un effet yo-yo dans le sens où ce que je ressens, c'est je me sépare, je reviens. Je me sépare, je reviens. J'ai plus de communication, je m'épose à la communication, je fais des sorties à côté. Très particulier votre jeu. Il y a des choses qui vont être assez frappantes quand même sur votre mode octobre à les balances. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous avez la carte de la protection de l'ange gardien qui est juste à côté de vous. On a une notion de détachement et de lâcher prise. Mais cet automne va être particulier quand même dans le sens où il y a une séparation qui va mettre en crise. Puis il y aura une réconciliation. Pour d'autres, ici on pourrait me parler d'une séparation déjà passée. Et qu'il pourrait y avoir sur ce mois d'octobre une réconciliation. Il y a un message qui est envoyé. Vous avez quand même une notion de pause sur le mois de... Moi je ressens vraiment en fait, si je me base vraiment sur mes ressentis, j'ai vraiment le fait de... On réessaye, ça ne va pas, on arrête, on revient, on s'excuse. Il n'y a que ça, en fait je sens vraiment cette énergie-là au fait de... On a la carte de la fusion, c'est une bonne carte. Bon, alors là, c'est trop de cartes. Bon, on pourrait me parler de personnes qui sont engagées déjà dans un mariage. Ou cosmiquement parlant. J'ai des personnes qui sont en fusion. Mais on me parle de messages, en tout cas, qui ne sont pas forcément francs. Il n'y a pas forcément de franchise dans les messages. On n'est pas, on n'est pas, comment dire, sans phare quoi. J'ai l'impression que c'est des messages un peu calculés. Parce que je vous disais en fait, en début de jeu, j'avais vraiment cette notion de... Ce qui casse en fait le truc là, c'est que, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, mais il y a une notion de message calculé. Ça veut dire, si je fais attention à ce que j'écris, je tourne bien mes mots de façon à ce que ça pique. Il y a vraiment cette notion-là. Et en fait, c'est ce qu'on me dit là, qu'il y a vraiment des messages qui ne sont pas, qui sont fake quoi. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas des messages sincères. Et c'est pour des personnes, en tout cas, on me parle de personnes qui sont en fusion. Qu'est-ce qu'on a sur la fusion ? On a le temps. Ok. Sur l'ordre. Qu'est-ce qu'on a sur l'ordre ? Le choix. Le message. Ok. Sur le mensonge, qu'est-ce qu'on a ? Le message. Alors, soit c'est des mensonges concernant un voyage ou un truc initiatique que vous faites ou que l'autre fait, qui pourrait être un mensonge. Vous essayez d'équilibrer les messages, en fait. Vous essayez d'avoir des messages qui sont équilibrés, qui sont en douceur. Mais à la fois, c'est des trucs qui sont assez... Enfin, vous savez ce que vous faites. Ou il sait ce qu'il fait. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que le temps, en fait, fait les choses. Mais c'est vous, en fait, qui avez le choix. C'est vous qui avez le choix de mettre de l'ordre, en tout cas, dans tout ça. Je ne pense pas que ça parle à tout le monde. On a quand même des échanges qui sont doux. Il y a des échanges qui sont doux, là. C'est des échanges qui sont assez fluides avec l'eau. Donc, on parle de fluidité au niveau des messages. Donc, c'est des personnes, j'ai l'impression, qui sont en communication, là. J'ai une personne, voilà, qui... Là, je pense qu'on parle de voyages initiatiques. Donc, c'est soit des voyages initiatiques spirituels, ou vraiment des voyages initiatiques dans la matière. Mais c'est quelqu'un qui se voit de la face, là. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais là, ça me semble que c'est un peu bizarre. Là, on parle d'études, d'administration, d'intellect et d'écrit. Donc là, ça pourrait revenir, en tout cas, à quelque chose d'initiatique, à quelque chose que vous apprenez. En tout cas, ça demande un voyage, là. Mais c'est plutôt quelque chose pour porter un masque. Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre. Je ne pense pas que ces jeux vont parler vraiment à tout le monde. Ok, donc là, on a la carte du flambeau. Et on a la carte de la clé. Alors, le flambeau, on vous parle de lumière, de conscience, d'occulte, de rayonnement et de savoir. Là, on vous parle d'évolution, d'opportunité, de projet, de nouvelle direction et de quête. Moi, je ressens ici des féminines, en tout cas, qui signent ici à d'autres choses. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que j'ai des féminines qui signent ici à d'autres choses, qui apprennent d'autres capacités, peut-être, qui sont peut-être dans l'occulte, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous mettez en lumière. C'est au niveau de votre savoir, pour en tout cas, votre évolution, pour des projets, pour une nouvelle direction, pour des quêtes. Faites attention que ça ne soit pas quelque chose que vous faites, en tout cas, pour vous voiler la face. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions. On a quand même la carte de la clé. Ok, donc là, on nous parle de chimie, d'attraction magnétique, de passion, et on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est vraiment, en tout cas, la notion que j'ai dans ce jeu, c'est que, ne soyez pas à fuir dans des choses que vous pensez que ça va... J'ai vraiment l'impression qu'il y a un voile, en fait. J'ai des personnes qui se voilent la face sur des choses, en pensant faire comme ça, comme ça, c'est ce qui va permettre d'eux, mais pas du tout. C'est plutôt, en fait, de... Tu décides exactement, en fait, ce que vous voulez. Ce n'est pas en faisant... Ce n'est pas qu'on va vous dire, demain, écoute, tu prends une pièce de 5 centimes, tu vas à 6h15 du matin, au prix du lac, tu la plantes dans la terre, et tu verras, demain, quelque chose de magnifique va t'arriver. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque c'est l'esprit, en tout cas, qui décide. C'est juste l'action que vous allez faire, c'est que vous allez vous convaincre. Mais ce n'est pas des choses qui fonctionnent comme ça. De toute façon, on vous dit que vous savez, vous ressentez, en tout cas, cette attraction. Vous savez qu'il y a une passion, on vous dit que c'est très bientôt, mais qu'il faut vraiment décider ce que vous voulez dans la vie. Pour que les choses puissent vous parvenir au plus vite, quoi. Pendant que vous avez décidé ce que vous voulez, après, c'est décidé. Vous avancez, vous faites votre chemin, et les choses arriveront quand elles devront arriver. Voilà, c'est un jeu assez particulier, quand même. De toute façon, je referai, de toute façon, un tirage sur les liens sacrés, pour le mois d'octobre. Là, c'était juste, ça, c'est juste des tirages test, on va dire. Donc, si ça plaît, je continuerai. Si ça plaît pas, j'arrêterai. Mais bon, je ferai quand même, de toute façon, un truc global, plus sur des palotes de trois mois, quoi. Donc, voilà, les féminines. Bon, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon anniversaire pour celles et ceux qui auront leur anniversaire. En tout cas, peut-être que je posterai ça fin septembre. Donc, je vous souhaite un anniversaire, voilà, tout simplement. Et puis, on se dit à la prochaine. Et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Bye, bye.